Merci aux médias qui sont présents. On a voulu faire cette conférence de presse parce que vous savez qu'il y a un mouvement qui est maintenant dans sa 11e journée de mobilisation sur les centres pénitentiaires, un mouvement des surveillants pénitentiaires, qui au départ est parti d'un événement à la maison centrale de Vandal Vieille, dans le Pas-de-Calais, une prison sur laquelle je me suis rendu le jour même pour rencontrer les syndicalistes. Avant de commencer sur le fond du sujet, juste vous rappeler que la question des prisons, de l'univers carcéral, ce n'est pas un à-côté de la pensée de la France insoumise, près au contraire, puisqu'il y a déjà les deux tiers de notre groupe parlementaire qui a fait des visites en prison dès le début de notre prise de fonction en tant que député. Il y a mon collègue Loïc, que je vois ici, qui est allé au centre de rétention administrative de Bordeaux, mais aussi à la maison d'arrêt de Gradignan, Bénédicte Thorey, qui est allé à la maison d'arrêt de Choix, Clémentine Autain à la prison de Villepinte, Jean-Luc Mélenchon à salle d'Ele-Bommette, Damien Le Bonneau à Fresnes, moi-même à Longues-Nesse et à la maison d'arrêt de Belfort, Michel Larive pour la prison de Corne-Barlieu, Caroline Ziad à la salle de Nancy-Maxieville, Bastien Lachaud également à Villepinte, notre collègue Jean-Luc Racont à la prison de Cayenne, et Mathilde Pazot à la prison de Maud. Donc, on n'a pas attendu qu'il y ait une mobilisation pour se réveiller sur le sujet en question. Évidemment, j'imagine que vous avez bien observé nos amendements, nos remarques, concernant le projet de loi de finances 2018, à l'époque où nous étions très alarmistes, sur la question de l'administration pénitentiaire, avec un budget qui certes était en hausse, mais essentiellement sur les bâtiments, et s'il peut, pour ce qui est au cœur, finalement, de la prison, les êtres humains qui la composent, et au premier chef, les surveillants pénitentiaires. Tout d'abord, je voudrais déplorer ce qui s'est passé hier, pour ma part, puisque j'ai voulu me rendre à la prison de Maud Cochonin, et je me suis vu refuser l'entrée. Et je n'ai pas pu faire usage de mon droit de visite, qui est pourtant consacré par la loi, dans cet établissement. Je n'ai pas pu non plus aller à la prison de Villepinte, je me suis rendu sur place, et on m'a aussi refusé l'entrée. Et une troisième prison, celle de Nanterre, où là, on a même démarché au départ par téléphone, pour éviter de se prendre un troisième lapin, étant donné que je n'allais pas faire tout le tour de la région parisienne, en voiture, dans la journée. Et c'était également un refus, on avait proposé de venir ce matin, et j'ai eu un appel hier soir, me confirmant qu'il n'allait mieux pas que je vienne ce matin, pour une raison assez évidente, qui est la mobilisation en cours. C'est-à-dire que la situation a atteint un tel niveau de déstabilisation de l'institution pénitentiaire, que les conditions minimales ne sont même pas réunies, pour pouvoir recevoir un parlementaire. C'est-à-dire le niveau de la crise. Et c'est pourtant parce qu'il y a ce conflit, que je souhaitais me rendre dans les établissements, aussi pour pouvoir prendre la mesure pleinement de l'enjeu. Évidemment, à chaque fois, j'ai eu des rencontres et des discussions avec les syndicalistes sur place, les surveillants en lutte, qui m'ont reçu dans leurs locaux syndicaux, comme ça avait été le cas avant d'aller. Visiblement, le but recherché par le directeur de l'administration centrale, ce n'est pas de faire en sorte que je puisse aller visiter des établissements et de diminuer les tensions, puisque hier a été un moment assez extraordinaire d'annonce, de la mise en place d'annonce de sanctions, par un procédé assez étrange où les chefs d'établissement ont été missionnés pour réunir les personnels présents sur place et leur lire la liste des sanctions qu'ils ont pourraient s'ils continuaient à faire la grève. Évidemment, vous savez que c'est un sujet sensible, puisque les surveillants pénitentiaires n'ont pas le droit de grève. Ça fait partie des professions qui ne peuvent pas exercer ce droit. Mais évidemment, si on en arrive à cette situation, vous comprenez bien que ce n'est pas en rajoutant de l'huile sur le feu et en agitant des sanctions qu'on va désamorcer la crise. C'est pourquoi les négociations sont maintenant en route par la ministre. Les syndicats sont reçus une nouvelle fois, une deuxième fois aujourd'hui. Et pour nous, il est clair que la ministre BOUB doit céder sur au moins une partie des revendications des surveillants pénitentiaires. Il est maintenant trop dangereux pour tout le monde, que ce soit pour les détenus, pour les surveillants pénitentiaires, de continuer dans cette situation de crise. Alors, qu'est-ce que nous proposons finalement pour l'administration pénitentiaire, nous à la France Insoumise ? On a un certain nombre de propositions concrètes pour brosser un peu tout ce qui concerne l'administration pénitentiaire. Tout d'abord, la question centrale, c'est de redonner justement une place centrale aux surveillants. Je m'explique. Aujourd'hui, un surveillant, c'est un ouvreur et un fermeur de portes. Il n'y a pas son temps à ouvrir et fermer des portes. Dans certaines conditions, c'est même minuté, chronométré, pour ne pas décaler tout le reste de l'organisation de la prison. Il faut donc réaffirmer leur mission, pas que en termes de sécurité, mais aussi en termes de réinsertion. Et ces missions, pour autant, ont augmenté ces dernières années, mais sans aucune reconnaissance. Pour nous, il faut conforter leur statut et leur traitement pour qu'ils soient révalués en conséquence. Je dis bien statut et traitement. Et il faut aller plus loin. Pour nous, les surveillants doivent pouvoir avoir un rôle actif dans la réinsertion, en participant notamment aux instances d'orientation pour la définition des parcours d'exécution des thèmes. Vous savez qu'il y a une instance à l'intérieur de chaque prison. Souvent, ce sont, n'est-ce pas ? Souvent, c'est actuellement sur les gradés qui sont présents dans ces instances. Et les surveillants sont tenus à l'écart, alors que finalement, c'est eux qui sont en contact direct et quotidien des détenus. Donc, pour nous, il est clair qu'il faut passer tous les surveillants et les surveillantes en catégorie B. C'est une revendication partagée par les différents syndicats. Et du coup, par voie de conséquence, le passage de tous les personnels de corps de commandement en catégorie A. Pour rester un peu sur le statutaire en question, j'ai sorti les grilles indiciaires, je te tiens à la petite question si vous voulez, des policiers, des gardiens de la paix, et la grille indiciaire des surveillants de prison. Vous y verrez une différence assez nette pour un métier qui, il faut le dire, est sensiblement identique en termes de tension, d'implication et de sécurité. Donc, il y a peut-être un rattrapage à faire à ce niveau-là. Et d'ailleurs, il y a une difficulté majeure pour les métiers de surveillants pénitentiaires, c'est que beaucoup rentrent dans l'administration pénitentiaire et en sortent extrêmement vite pour ensuite se diriger vers les métiers de policiers qui sont mieux payés. 30%, il y a 30% des postes qui, les élèves de surveillants, quittent en cours de route. C'est quand même assez énorme, 30%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait un turnover assez extraordinaire. Hier, la directrice de la maison d'arrêt alimentaire me confiait que quand un surveillant chez elle avait été là depuis trois ans, c'était finalement un vieux surveillant. c'est-à-dire la situation. Il faut également conforter le rôle des conseillers d'insertion et de probation. Leurs fonctions ont également énormément évolué et sans aucune reconnaissance. Pourtant, il y a eu un protocole d'accord signé en 2016 par le président de la République, le précédent évidemment, mais qui tarde d'être appliqué, même qui a été gelé en réalité, et qui revenait le passage en catégorie A des conseillers d'insertion et de probation. S'il y a un signal fort à donner sur les alternatives à l'incarcération, les aménagements de peine, etc., ça peut passer aussi par la reconnaissance de ces agents qui sont à la meneuvre, que ce soit en milieu ouvert ou en milieu fermé. Pour nous, clairement, le sens de la peine d'incarcération ne doit pas s'imiter à du tout sécuritaire. Je m'explique. A chaque fois qu'on va dans cette tendance, on a quand même un certain nombre d'études qui nous montrent que la prison, quand elle est conçue dans son optique sécuritaire, n'est pas un facteur de prévention de la récidive. Pire, c'est un facteur de récidive. On retrouve plus facilement des gens en prison parce qu'ils sont passés par la prison. Alors, de deux choses liées, soit on veut qu'il y ait plus de récidivistes et donc plus de délinquances, soit on veut qu'il y ait moins de récidivistes et donc moins de délinquances. Nous, on a choisi notre camp, si je puis dire, c'est d'avoir moins de récidives, moins de délinquances et donc ça passe par, non pas avec le paquet sur le tout carcéral, mais bien sur les alternatives à l'incarcération et un renforcement de l'encadrement, notamment dans les aménagements de paie. Je vais poursuivre en disant que, finalement, il faut remettre l'humain au cœur de la gestion des prisons et il faut doter le service public pénitentiaire du nombre de fonctionnaires adéquats pour assurer ses missions de sécurité et de réinsertion. Vous savez que ça fait partie des revendications des syndicats en ce moment, le nombre de personnels de l'administration pénitentiaire. Nous-mêmes, dans notre programme, nous proposions le recrutement, l'ouverture de 2000 postes supplémentaires. Donc, nous m'avons cette proposition. L'annonce pour l'instant gouvernementale est de 1100 créations de postes étalées sur le quinquennat. C'est bien trop peu. Surtout qu'il y a actuellement 1500 vacances de postes. Donc, il y a la marche qui est encore haute à gravir pour arriver à l'effectif cible. Et puis, bon, je vous le dis, tel qu'il est, tel qu'il est, tel que si vous avez déjà été en ensemble pénitentiaire, les syndicats vous l'ont dit, il y a un effectif cible. Quand je vous dis 1500 effectifs manquants, c'est par rapport à l'effectif cible fixé par l'administration. Sauf que cet effectif cible ne tient aucun compte de la surpopulation carcérale. Que vous soyez à 150, 160, 170%, 180% dans une maison d'arrêt, l'effectif cible est identique et ne suit pas la courbe de la surpopulation carcérale. C'est un des éléments de problème. S'agissant des questions de sécurité, on est bien conscients qu'il y a un climat de violence, clairement, des conditions carcérales qui touchent à la fois les détenus et évidemment les personnels. Cette situation pour nous est acceptable pour personne. Et il faut donc donner aux survivants pénitentiaires des moyens de protection proportionnés au profil des personnes concernées, évidemment, et tout particulièrement pour les extractions judiciaires. Il faut pour nous doter les personnels pénitentiaires, comme a été la police et la gendarmerie, qui assurait ces mêmes missions auparavant, à la fois en termes de moyens humains et d'équipements. Vous savez qu'il y a une petite arnaque dans le transfert entre les deux ministères sur l'évaluation du nombre d'emplois que cela concernait. Cela fait partie aussi des problèmes du ministère de la Justice. Le ministère de l'Intérieur ayant sous-évalué pour ne pas avoir trop à transférer budgétairement. Et du coup, le ministère de la Justice se retrouvera avec des trous dans la raquette. Il faut également une gestion spécifique des personnes détenues les plus violentes. On pense qu'il faut continuer ces expérimentations, mais en tenant compte évidemment des recommandations du contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui s'est prononcé à plusieurs reprises sur le sujet. Il faut, sur les prisons, un modèle à taille humaine. Je dis ça pourquoi ? Vous savez qu'il y a un débat sur les 15 000 places supplémentaires. Tout le monde trouve que c'est une évidence. Oui, il y a une surpopulation carcérale, donc il faut 15 000 places supplémentaires. Je veux battre en brèche cette évidence, puisque nous n'avons cessé d'augmenter les nombres de places, et nous n'avons cessé d'augmenter la surpopulation carcérale. Donc il n'y a pas de corrélation entre les deux. Et pire, on a construit des centres pénitentiaires qui sont énormes, des prisons-usines, où finalement, qui ne sont plus insérés dans un bassin de vie, ou dans un bassin d'emploi, et qui vient ajouter de la désocialisation à tout ça. Sans compter que pour les familles, pour les visites, ça tourne parfois au calvaire, puisque excentré du centre-ville, donc excentré de la gare, donc obligé de prendre la voiture, etc. La prison à taille humaine, c'est finalement le meilleur moyen aussi d'assurer la prévention de la récidive, et la mission de sécurité également. Vous voyez que dans les petites maisons d'arrêt, on n'est pas sur les mêmes problématiques, notamment là, ça se voit dans la mobilisation syndicale. Donc ce n'est pas des places supplémentaires de prison. Bien sûr qu'il faut construire des places de prison, mais pour remplacer celles qui sont réduites, il faut arrêter de construire des places supplémentaires, ça ne nous mènera nulle part. Et puis il faut éviter de continuer à remplir inutilement les prisons, et donc donner la priorité aux mesures alternatives à l'emprisonnement en leur donnant un sens. Donc il faut des moyens pour les conseillers d'insertion et de probation, pour qu'ils puissent effectuer le meilleur suivi possible en milieu libre. Un conseiller d'insertion et de probation, c'est en moyenne entre 120 et 140 dossiers à l'année. C'est énorme. Et quand aujourd'hui on place des personnes sous surveillance électronique, c'est comme si on se dédouanait en disant, « Ben c'est bon, il a embrassé, il n'y a plus besoin, il faut s'en occuper, il se débrouille. » Et finalement on fait pire que mieux parce qu'en plus les personnes ne respectent pas leurs obligations liées aux placements sous surveillance électronique, et finalement on revient dans la case prison et on repart dans un cercle vicieux. Donc il faut vraiment mettre les moyens pour ces conseillers pétanciers d'insertion et de probation, puisque c'est ça qui fonctionne pour diminuer la récidive statistique à la pluie. Et évidemment, du coup, ce n'est pas juste une question de gestion des flux et de désemplir les prisons. Encore une fois, ce n'est pas juste une question budgétaire, parce que oui, effectivement, les alternatives à l'incarcération coûtent moins cher que l'incarcération. Non, je le dis bien, l'objectif c'est de faire diminuer la récidive, et c'est ça qui fonctionne. Finalement, la responsabilité de la situation actuelle, notamment sur le fait que vous avez vu que pour beaucoup de détenus, ça s'était compliqué ces derniers temps, avec des promenades pas organisées, des barroirs qui ne sont pas exécutés, donc des familles qui ne se déplacent pour rien, parfois les douches qui ne sont pas faites, certains directeurs d'établissements, visiblement, d'après ce qui nous est remonté, ont eux-mêmes pris en charge les mouvements pour assurer les douches, c'est-à-dire qu'on en est là, dans une situation de crise. Vous avez les policiers qui font office de surveillants dans un certain nombre d'établissements, et pour nous, la responsabilité n'est pas celle des surveillants, entre celle des déconnes ou inversement, et bien celle du gouvernement, qui par son inaction, et par la nombreuse en compte de la mesure du problème, oblige les surveillants à en passer par ces formes de mobilisation dure. Par la mise en place de sanctions à l'égard des personnels, pour nous, le gouvernement perd pied et cherche à monter les surveillants contre les personnes détenues et culpabiliser le mouvement au regard de l'opinion. Ce n'est pas du tout une bonne stratégie. Les conséquences de cette lutte font que les conditions carcérales sont clairement inadmissibles. Et nous l'affirmons donc ici, c'est le gouvernement qui est responsable, parce qu'il joue une carte bien dangereuse d'un point de vue humain et politique, et on s'expose même à une condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme sur le minimum syndical à garantir aux personnes détenues. Alors, je pense qu'aujourd'hui, j'espère que nous nous réjouirons du premier recul en vue du gouvernement Macron, car c'est de ça dont il s'agit, et nous exigerons que ce soit suivi des actes. Il ne suffira pas de dire que tel protocole ou telle mesure a été acceptée, et nous y verrons particulièrement en lien avec les organisations syndicales. Mais peut-être que le mouvement se prolongera en fonction de l'analyse des différentes organisations. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le mouvement social, le mouvement syndical, ici à l'oeuvre, s'avèrera être un mouvement victorieux, que nous en sommes pour nous satisfaits, et que, encore une fois, cela montre que la lutte paye, et c'est pourquoi nous nous sentons solidaires des surveillants qui sont en lutte à l'heure actuelle. Merci. Comment est-ce que vous jugez l'action de la ministre, par les gouvernements au gouvernement, elle est plus qu'ethnicienne que le politique ? Clairement, la ministre n'a pas bien pris la mesure de la contestation. Elle a laissé, finalement, traiter ça par, certainement, des personnes de son cabinet. Elle a laissé l'administration pénitentiaire livrée à elle-même. Je pense que les sanctions qui ont été annoncées hier montrent son paroxysme de cette incapacité à gérer un mouvement social et une discussion avec des organisations syndicales. Alors oui, on peut dire que c'est plus une technicienne qu'une politique, sauf qu'à un moment donné, quand on gère un ministère, ce n'est pas une question technique, c'est des centaines de milliers d'avants publics dont il faut prendre en compte les revendications, le quotidien, etc. Clairement, on a vu aussi que dès le début de la mobilisation, le président Macron a voulu reprendre la main immédiatement en disant « je demande à la ministre un plan d'ici la 9 février, etc. » Peut-être que s'il avait un peu de courage, il irait sur place, comme l'avaient fait certains de ses prédécesseurs à une époque. Je vous renvoie à vos archives sur le sujet. Bon, la ministre a un peu aussi livré elle-même, parce que si on lui dit « écoutez, madame la ministre de la Justice, avec le budget contraint, vous avez le PLF 2018 tel qu'il a été voté et le programme pluriannuel, vous devez trouver une solution, c'est impossible. C'est tout badement impossible. » Sachant qu'en plus, quand on est dans de la communication politique qui est quand même très hypocrite, on vous dit « oui, oui, nous allons mettre le paquet sur les alternatives à l'incarcération » et que vous voyez que quand vous gardez dans le détail le budget de l'administration pénitentiaire, de la direction de l'administration pénitentiaire, il y a une ligne qui diminue, c'est la ligne qui est consacrée aux alternatives à l'incarcération. C'est quand même assez stupéfiant, dans un budget qui augmente globalement. C'est la seule ligne qui diminue. Alors, on peut dire qu'on va faire mieux avec moi, sauf qu'à la fin, c'est des associations qui sont à la base. Vous avez chiffré vos propositions de passage en catégorie B, etc., au moins approximativement ? Alors, je ne vais pas chiffrer dans le détail nos propositions. Évidemment, on va sur plusieurs dizaines de millions d'euros, voire même centaines, sachant qu'on avait proposé un chiffrage plus global sur le ministère de la Justice dans notre contre-budget. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais je pourrais vous le redonner. Évidemment, ça demande un effort budgétaire conséquent. Mais de toute façon, on est le 17e pays en termes de dépenses pour le ministère de la Justice, en général, pas juste l'administration pénitentiaire. Le ministère de la Justice, en général, 17e pays d'Europe. Ça ne peut pas fonctionner. Quand vous voyez les difficultés qu'on a en termes de surpopulation, la détention provisoire, qui aujourd'hui occupe une place majeure de la maison d'arrêt, il y a environ, ça dépend des établissements, mais il y a au moins 40% des personnes qui sont en maison d'arrêt qui sont en détention provisoire, parfois pour des durées qui dépassent deux ans, deux ans et demi, trois ans, et qu'à la fin, le juge aurait peut-être prononcé une peine d'un an de prison ou un an et demi, et est contraint de prononcer une peine de la durée de la détention provisoire, comble de l'hypocrisie. Donc c'est un sujet global. Là, aujourd'hui, je vous ai parlé de l'administration pénitentiaire, mais il faut faire renforcer le nombre de magistrats, évidemment. Est-ce que vous voteriez la mesure dépénalisant l'utilisation du cannabis, celle que vous a été proposée ? Alors, non, ce n'est pas une dépénalisation du cannabis. Le terme, on peut le voir, contre-ventionnalisation. Je l'ai dit non plus, parce qu'il y a beaucoup de civils. Non, 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 c'est un grand problème, parce que ça reste un délit. Ah oui, d'accord, oui, vous avez raison, pardon. Oui, oui, excusez-moi. Ça reste un délit. Ça va désengorgerer quand même les tribunaux. Si c'était une contravention, c'est le but. Bon, bref, vous la voteriez ou pas ? Non, parce qu'on est dans une hypocrisie totale. Ça va désengorgerer si, effectivement, on considère que ce n'est plus un délit, sauf que ça restera un délit. Donc, vous aurez quand même, vous continuerez à avoir quand même des amendes qui seront données. Et si c'est la deuxième amende, on repartira quand même sur une procédure judiciaire. Donc, ça va désengorger un petit peu, un petit peu, mais pas dans les proportions qui pourraient être celles d'une légalisation encadrée par l'État à toutes les étapes sur la production jusqu'à la vente, qui est notre position dans les différents livres et thématiques. Et pour deux raisons, trois raisons. Première raison, c'est celle de la santé publique. Tous les pays qui vont légaliser ou même dépénaliser ont vu une diminution du nombre de consommateurs et des addictions. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut une diminution de la consommation et des addictions ? Alors si oui, il faut en passer par au moins la dépénalisation et au mieux la légalisation. Et puis, d'un point de vue du responsable corredacteur de livret sécurité de la France insoumise que je suis, si vous connaissez un trafiquant de drogue qui est pour la légalisation, vous me faites signe. Non, mais je le dis comme ça d'un putain blanc. Donc soit on est pour les trafiquants, soit on est contre les trafiquants. Nous, on est contre les trafiquants. Donc on est pour cette légalisation du cannabis encadrée par l'État de la production jusqu'à la vente. Et je précise sur la production parce que vous savez que, par exemple, les Pays-Bas, ça fait partie de la zone bombe. J'ai rencontré d'ailleurs la brigade des stupéfiants de la police judiciaire de l'île la semaine dernière et ils me posaient un cas de figure. D'ailleurs, là, on a un camion. On a arrêté un camion, il y avait des stupéfiants dedans. Et il se trouve que ce camion allait, enfin, c'était la résine du cannabis, et ce camion se rendait aux Pays-Bas. Il venait du Portugal. Donc, la drogue ne sera pas utilisée en France, en l'occurrence. Mais le camion passe en France, où c'est interdit. Et pourtant, il va le livrer aux Pays-Bas, où c'est autorisé. Vous voyez un peu la figure un peu étrange. Donc les policiers, qu'est-ce qu'on fait ? On applique la procédure, de toute façon. C'est ça le sujet. Aujourd'hui, on a une hypocrisie quand même très forte sur ce sujet. Donc voilà, nous, on est pour la légalisation, parce que, en termes de santé publique, on peut faire entrer aussi l'argent dans les caisses de l'État. Ça peut créer une emploi légal plutôt qu'illégal. Des cotisations sociales supplémentaires, voilà, je ne fais pas tout le topo sur la question des cannabis. Mais évidemment, vous nous entendez sur ce sujet, dans l'homicycle, au moment venu, quand on aura un projet de loi sur les chantiers de la justice, qui nous sera proposé pour l'instant. Je pense que la ministre, et j'espère qu'elle est pleinement investie sur la question pénitentiaire, même si je l'ai vu passer hier en commission sur les données personnelles, peut-être d'autres priorités, mais j'espère que ça vous tiendra en tout cas pour des syndicats de surveillants dans la journée. Merci.